bonjour à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis ravie de vous retrouver un million pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril j'espère que tout le monde va bien je suis très heureuse de vous retrouver merci de votre fidélité merci pour vos messages vos likes vos messages de retour et puis merci pour vos abonnements c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer voilà n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi en privé vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre donc prenez cette lecture avec un grand discernement n'oubliez pas que ça reste général ça ne pourra pas parler à tous les lions cependant n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants votre sillon lunaire vous y trouverez certainement plus de complémentarités d'ailleurs comme je le dis chaque mois quelques fois nous nous en trouverons même un peu mieux avec nos ascendants voilà les lions donc on va voir ce qui se passe dans vos énergies durant cette deuxième quinzaine d'avril donc pour voir pour ce faire on va utiliser j'ai utilisé l'oracle chamane l'oracle de l'âme et puis on va aller chercher un petit peu ce qui est positif ce qui est à dépasser pour vous durant cette deuxième quinzaine ce qui va vous aider ensuite nous irons chercher quelques messages complémentaires et nous irons voir votre état d'esprit vos besoins le conseil et nous passerons bien sûr au relationnel au sentimental voilà les lions donc nous allons déjà démarrer par vos premières énergies avec ici la loi cosmique donc je pense qu'ici il y a le respect la justesse alors cette justesse c'est votre justesse à vous voyez il y a quelque chose qu'il va falloir décider il y a quelque chose qu'il va falloir trancher alors on va voir un petit peu ce que j'ai d'autre nous avons deux épées pour vous regardez on a des décisions à prendre les lions là on a des décisions on est en train de regarder un petit peu peut-être votre propre vérité je pense qu'aujourd'hui peut-être que vous êtes prêts parce qu'il y a cette vision cette vérité cette clarté pour créer quelque chose de nouveau ou simplement vous avez un autre but ou un nouveau but dans votre vie où là vous allez devoir peut-être prendre des décisions donc on vous dit de faire confiance à votre pouvoir avec cette épée vous avez le pouvoir un petit peu de l'épée du magicien ne vous arrisez pas bien sûr parce que votre but ce que vous désirez ce que vous recherchez ce que vous recherchez bien sûr au fond de votre coeur vous avez tous les outils vous avez la sagesse donc vous allez trouver les points de blocage également et on voit bien qu'ici croyez en vous croyez un petit peu au miracle même si à un moment donné c'est resté bloqué que votre but ou vos projets bien sont restés en suspens peut-être que vous aviez besoin aussi de alors vous avez besoin de réaliser vos souhaits ça c'est clair et là on voit que vous allez un petit peu éliminer vos croyances limitantes voilà donc pour moi vous restez concentré sur votre intention d'ailleurs pour créer ce que vous souhaitez donc pour moi vous disposez de tous les outils nécessaires pour accomplir pour vous mettre en mouvement parce que vous voyez ce fait de décider et l'épée du magicien c'est là je tranche j'y vais donc pour moi là il est vraiment temps de vous mettre en mouvement donc vous avez les outils vous avez cet instrument qui vous réclame simplement une action résolue donc n'hésitez pas agissez voilà alors ici qu'est-ce que nous avons l'invitation à agir maintenant ben voilà je pense que voilà moi je pense qu'il y a des lions ici ils vont créer quelque chose de nouveau dans leur vie alors ça peut être au niveau matériel sentimental personnel ou simplement professionnel donc là vous êtes vous voyez il n'y a plus de barrières c'est un peu voilà le mental il est beaucoup plus clair il n'y a plus de barrières qui vous retiennent donc la clé on voit bien que vous restez centré équilibré vous faites prendre vraiment de vigilance donc pour moi vous allez lâcher ce mental ici ce mental il est lâché vous allez lâcher vous allez lâcher vos pensées vos croyances limitantes qui vous encombraient ici parce que vraiment là il y a quelque chose qui vous attend donc pour moi il y a une prochaine destination qui vous attend et pour moi là on voit que vous êtes décidé à y aller d'ailleurs on vous parle de temps parce que ce temps était vraiment nécessaire pour y voir beaucoup plus clair pour avoir un petit peu plus de plénitude aussi pour vous permettre de mettre des choses en action de structurer et puis vraiment d'y aller c'est vraiment ce que je reçois pour vous en tout cas alors on va aller voir ce qui va être positif pour vous durant cette deuxième quinzaine en plus nous avons le chariot nous avons la force pour vous nous avons ce neuf de coupe alors là c'est un petit peu ça se casse sa figure c'est un petit peu le 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 quelque chose qui prend forme alors ce chariot c'est l'avancement donc pour moi c'est positif ce chariot il avance vous faites avancer on voit que vos efforts vos durs efforts vont être compensés vous allez réussir à équilibrer vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois donc on voit bien qu'il y a cette détermination cette volonté de trancher de y aller de mettre les choses en action d'ailleurs on vous dit que vous avez la force donc cette force c'est la force de vous accomplir la force de mener à bien ce que vous voulez ce que vous souhaitez dans votre vie quelque chose qui vous a demandé de la patience mais en même temps c'est une énergie positive qui pour aller vraiment de l'avant donc pour moi vous allez de l'avant et vous allez vous accomplir on voit que là vous avez le succès vous êtes dans l'accomplissement aussi avec ce neuf de coupe qui nous parle de réussite que ça soit une réussite matérielle en tout cas il y a une certaine satisfaction quand même ou une certaine fierté puisque vous allez réussir pour moi il y a un bien-être aussi une réalisation la réalisation de vos vœux veut réaliser c'est l'accomplissement perso mais l'accomplissement un petit peu dans différents domaines ou en tout cas l'accomplissement dans le but que vous vous êtes donné dans les projets c'est un peu ce que j'ai alors si c'est sentimental si c'est professionnel si c'est matériel également vous voyez ce set de deniers nous parle encore aussi nous parle évidemment de protection d'efforts et de récompense pour moi c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience de l'effort de la persévérance on voit peut-être que vous êtes investi soit dans un projet ou dans une relation vous verrez comment ça vous parle évidemment mais ici là vous allez récolter aussi les fruits alors vous allez récolter les fruits de votre travail il y a des résultats qui arrivent si c'est des décisions qu'il faut prendre parce que vous avez envie de créer quelque chose ou un nouveau but dans votre vie et bien vous allez y arriver on voit qu'il y a peut-être un travail mais il y a des résultats qui arrivent donc pour moi oui il y a des fruits fruits d'un long travail et puis peut-être que vous allez nourrir aussi bien nourrir ces décisions pour prendre peut-être une nouvelle destination ou pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie alors ce qui est à dépasser c'est la justice alors ce qui est à dépasser c'est que voyez je vous disais tout à l'heure soyez impartial et objectif défendez vos convictions et puis on voit que vous avez un petit peu regardé un petit peu toutes les facettes d'une situation et du coup ça vous a permis de gagner en intégrité de gagner avec beaucoup plus de clartier on a une nouvelle vision aujourd'hui des choses et c'est un peu le leadership de votre vie donc pour moi oui il y a ici des décisions des décisions qui sont justes pour vous alors peut-être que ça alors pour votre projet ou ce que vous voulez faire la justice peut être aussi des papiers des papiers par rapport à vos projets par rapport à vos démarches on verra que ça peut être des papiers des signatures de contrats d'association ça peut nous parler aussi avec ce chariot de signature de location de bail ou d'achat si c'est votre cas excusez-moi cette justice peut être bien sûr la justice que vous attendez peut-être un retour de justice parce que ça peut être ça aussi ça peut être la légalité c'est la conformité également en tout cas c'est un retour à l'équilibre donc pour moi ce qui a dépassé c'est tout ça c'est le fait de toute cette démarche administrative ces démarches au niveau des contrats des contrats signés c'est un peu l'effet de vos efforts ici mais en tout cas on vous annonce quand même un retour à l'équilibre donc pour moi peut-être que ce qui a été dur à dépasser c'est tout ça c'est le fait de trouver l'équilibre le fait d'avoir cette intégrité avoir cette rigueur de devoir fournir des efforts mais en tout cas on vous dit que vous allez retrouver aussi cette harmonie et cet équilibre alors cette justice c'est aussi faire les choses ce que vous pensez être juste pour vous d'ailleurs on a pas mal d'épées on a pas mal d'épées et cette justice vous voyez elle est quand même il y a deux épées puis il y a quand même cette balance voilà ça peut-être ça a été difficile mais en tout cas on vous dit que vous allez réaliser on a quelque chose qui se met en conformité là donc pour moi il y a la légalité on va signer on va signer alors c'est peut-être aussi ici si vous faites des formations ça peut être une certification ici donc vous allez obtenir votre diplôme vous allez obtenir votre certification ça peut être aussi si vous passez votre permis ou si c'est un de vos enfants qui passe le permis là on verra que oui il y a le permis ici alors ça peut être aussi je vous dis un enseignement mais en tout cas il y a des pactes il y a des formalités il y a des formations c'est peut-être un retour aux études mais en tout cas c'est vraiment favorable pour tout domaine pour le fait de vous engager ou de vous lancer dans un projet même libéral Léon ça peut nous parler de projet libéral alors il y a des réserves d'argent donc je pense que peut-être que vous avez envie d'investir votre argent également mais on voit que vous allez faire attention justement alors on va regarder après oui parce que on voit peut-être que là il y a de l'épargne alors on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité au niveau financier mais vous protégez un petit peu vos deniers vous voyez j'ai quand même quelqu'un qui essaie de se protéger alors si vous faites un projet que vous devez investir de l'argent vous allez investir de l'argent mais vous allez faire attention à ne pas tout dépenser ça c'est clair alors ce 4 ici on parle de données donc on nous parle plutôt de données donc on nous parle plutôt d'aspects financiers et matériels évidemment ce que je peux dire par là c'est que ce 4 aussi on voit que vous conservez que vous essayez de garder ce que vous avez donc peut-être que vous avez économisé aussi mais on voit que vous gardez aussi vos acquis donc vous avez peut-être peur de perdre alors soit vous avez épargné ou soit vous cherchez la stabilité à travers une entreprise qui sera plutôt florissante j'ai envie de vous dire ça peut être aussi un héritage aussi mais on voit que vous allez quand même vous mettre à l'abri les lions moi j'ai des lions qui se mettent à l'abri alors ce cavalier ici et bien je pense que simplement c'est que vous maîtrisez votre désir vous savez ce que vous voulez et vous allez vous allez y aller à fond vous allez vous lancer dans un domaine bien précis bien sûr je ne peux pas vous dire quel domaine mais en tout cas vous allez vous lancer avec dynamisme et énergie donc il peut-être question pour certains d'une proposition pour réaliser ou pour construire quelque chose durablement donc voilà pour moi c'est quand même pas mal alors ce qui va vous aider c'est la transformation on a la 16 la tour c'est une transformation donc peut-être c'est une expérience qui vous impose des changements peut-être aussi vous libérez la procrastination puisque là on voit que vous allez mettre les choses en action et puis on voit que vous allez plutôt vous affranchir des vieux schémas ou de vieilles croyances alors cette tour et c'est la tour de la transformation c'est quelque chose vous voyez on repart sur quelque chose des bases beaucoup plus solides pour moi il y a quelque chose que vous voulez construire ou reconstruire en tout cas alors soit ça peut être dans la sphère aussi domaine sentimentale évidemment puisqu'on est dans un général cette tour c'est une nouvelle vie c'est une nouvelle chance c'est un changement donc peut-être après un échec mais là c'est une nouvelle alors ça peut être un déménagement je vous dis et là si vous avez vécu une passe difficile vous allez savoir rebondir alors ça peut être un changement de carrière un changement de métier ça peut être une mutation ça peut nous parler aussi d'une fin d'une étape pour une autre là on repart sur de nouvelles bases c'est une période aussi de transition même si ça vous déstabilise ça vous sera profitable et salvatrice par la suite on a quand même des beaux messages donc voyez il y a quelque chose qu'il faut mettre en action voyez cet empereur c'est quelqu'un qui l'organise c'est quelqu'un qui structure donc pour moi il y a une structure ici pour moi il y a des signatures alors quelles que soient les signatures il y a quand même des signatures officielles c'est à dire qu'il y a des choses que vous allez mettre en conformité les liens voilà donc ça peut être un mariage aussi vous verrez comment ça vous parle mais cet empereur c'est quelqu'un qui structure qui organise qui alors ça peut être un leader ça peut être un patron ça peut être parce que vous allez vous mettre à votre compte aussi comme je vous disais tout à l'heure mais cet empereur c'est la réussite c'est je structure j'organise je prends mes responsabilités c'est un petit peu le pouvoir de remettre de l'ordre aussi dans votre vie donc on est sous contrôle donc on maîtrise la situation j'ai envie de le dire ah oui alors la situation que vous maîtrisez évidemment il y a bon déjà des prises de conscience mais vous voyez il y a quelque chose qui vous fatigue quand même je pense qu'ici vous êtes en train il y a du changement chez vous les lions et puis du coup on a un petit peu le mental en ébullition parce que c'est pas du tout j'ai pas de négativité pour vous on a un petit peu avec des conflits alors peut-être des désaccords avec d'autres personnes ou soit il y a un petit peu un manque de confiance en vous ou alors vous êtes en train de vous battre mais en tout cas si vous vous battez pour réussir vos projets ou pour réussir à défendre vos opinions ou vos convictions vous allez vous sentir vainqueur donc pour moi vous allez gagner la bataille voilà et puis vous voyez même si les choses n'avançaient pas et bien là vous allez quand même aboutir avec ce 8 donc ce 8 c'est quand même un changement rapide des réponses rapides ça peut être de nouvelles opportunités donc on voit bien que vous allez garder votre position mais là on est plutôt bien parti alors ici avec ce 8 c'est la rapidité donc ça peut être c'est une grande énergie sur des changements soudains donc on voit que vous avez tenu bon en tout cas il n'y a plus d'entrave projet qui avance ça peut être un voyage pour certains d'entre vous un changement de région un changement de travail vous verrez comment ça vous part mais là il y a les choses qui avancent il y a des choses qui sont fuites dans votre tirage des lions pour ce mois-ci vraiment alors on va aller chercher les petits messages finales parce que je ne veux pas aller plus loin on va faire un petit tirage et puis après on va passer au domaine relationnel donc on va aller chercher deux petits métrages comme ça les lions ah ben on en a deux on en a deux donc on va garder les deux et puis après on va aller voir un petit peu votre état d'esprit vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine allez on va découvrir un petit message lâchez les pensées négatives les lions alors vous avez le contrôle sur vos pensées lorsque des pensées négatives émergent dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives ah ça c'est intéressant mais oui peut-être qu'il y a eu des pensées négatives et là vous allez lâcher ces pensées alors vivez dans la joie et l'émerveillement ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie de l'émerveillement de tout ce qui est vivant cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie voilà donc je pense qu'il y a des choses à vivre encore les lions des choses à vivre encore alors on va voir un petit peu avec ces énergies on va voir un petit peu votre état d'esprit les amis alors votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine allez c'est parti pour la deuxième quinzaine bon adaptation donc on va voir ensuite vos besoins qui ont besoin d'une lion pour cette deuxième quinzaine et ensuite on va aller voir le conseil pour vous les amis allez le conseil pour cette deuxième quinzaine alors se divertir bon alors ici on a l'adaptation oui l'adaptation je crois que je n'avais pas bien lu mais si c'est de voir vous adapter donc pour moi il va falloir être polyvalent pour cette deuxième quinzaine donc il y a aussi cette intelligence pour vous bien sûr de toujours vous adapter il y a cette curiosité aussi peut-être que vous avez soif aussi de nouveautés soif peut-être de recommencer quelque chose de nouveau réussir c'est vraiment vos objectifs je pense qu'ici c'est vraiment vos besoins votre objectif c'est vraiment d'être dans une réussite de devoir créer de devoir avoir une reconnaissance et peut-être encore le fait de vous enrichir aussi personnellement intellectuellement et c'est le fait aussi d'avoir envie de progresser alors ce que vous avez aussi vos besoins vos besoins c'est le besoin de se divertir ici peut-être lâcher aussi votre mental je pense qu'ici on voit que vous travaillez beaucoup pour obtenir ce que vous souhaitez et peut-être qu'il est temps aussi de faire une petite pause une petite pause pour vous divertir pour sortir pour vous défouler pour voilà un petit peu d'amusement vous ferez le plus grand bien-vignon voilà je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale amicale relationnelle à tout de suite c'est parti pour le relationnel un million donc pareil prenez cette lecture avec grand discernement ça ne peut pas parler à tous les lions allez c'est parti pour nos lions les énergies au niveau relationnel alors vous êtes pour certains en plein questionnement concernant votre lion alors allez vous allez vous alors il s'est peut-être temps de changer vos habitudes vous voyez le fait que là où il y a beaucoup de remise en question sur votre relation on voit qu'il y a une union et ça crée quand même une union karmique peut-être une union de femmes jumelles on vous dit là il y a beaucoup de confusion de doute vous êtes en train de vous interroger je pense que on peut vous parler d'une relation où il y a de l'ennui vous voyez peut-être qu'il serait peut-être temps aussi d'oser de découvrir un petit peu le monde c'est-à-dire peut-être sortir davantage faire des voyages bien sûr si vous le pouvez mais aussi de changer ses habitudes on voit que vous êtes peut-être rentré dans une routine dans une lassitude et là le conseil c'est changer un petit peu vos habitudes sortez un petit peu de votre routine remettez un petit peu remettez un petit peu des choses dans votre dans votre coup voilà c'est trop quand il y en a trop je ne prends pas parce qu'il ne m'en faudrait qu'une seule voilà on est les liens un autre petit message pour vous oui remettez la stratégie alors la stratégie c'est puis moi je te suis mais là j'ai envie de vous dire cette stratégie qu'il faudrait mettre ça serait plutôt de remettre un petit peu de un petit peu de comment de un petit peu de oui remettre comment je pourrais dire un petit peu de nouvelle énergie voilà chercher le mot une nouvelle énergie dans cette vie dans cette vie de couple je pense qu'en fait vous arrivez à douter parce que je pense qu'il y a de l'ennui il y a de la routine il y a dans votre couple vous voyez on est bien dans un couple d'engagement avec un engagement donc moi oui vous êtes engagé peut-être depuis un certain temps donc voyons on a ce fou qui vous dit justement de repartir à l'aventure voilà vous êtes peut-être arrêté à un moment donné alors que là voilà c'est peut-être découvrir autre chose partir à l'aventure remettez un petit peu de folie remettez un petit peu de stratégie dans votre vie de couple un petit peu plus de folie voilà c'est vraiment ce que je ressens c'est vraiment les énergies en tout cas que je vous transmets alors c'est trop donc je ne les prends pas évidemment allez pour nos émissions s'il vous plaît c'est trop allez les émissions s'il vous plaît bon on va prendre ceux-là alors sortez de votre zone de confort ici sortez de votre zone de confort qu'est-ce qu'on vous dit ici alors il y a un attachement il y a un besoin d'affectif on a un lien ici un lien de cœur un attachement en tout cas il y a la zone de confort quelqu'un qui n'a pas envie trop quelqu'un qui ne s'investit pas trop j'ai l'impression quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir trop alors on veut voir parce qu'il y a des critiques ici alors pourquoi alors peut-être que c'est ça que vous le reprochez parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup bouger qui est un petit peu pantouflard ou pantouflarde ici vous avez besoin d'autre chose donc on voit qu'il y a peut-être des reproches des reproches concernant justement cette personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort vous voyez peut-être la télé les jeux le téléphone c'est vraiment ce que j'ai ici et vous vous avez besoin d'autre chose vous avez besoin de bouger c'est comme si on avait besoin de bouger puis que l'autre ne voulait pas n'avait pas envie c'est ça il y a quelqu'un qui n'accepte pas de changer ses petites habitudes on vous dit que oui voilà c'est vraiment ça que j'ai ici voilà c'est voyez c'est un peu ici pourtant il y a quand même l'abondance donc ça me parle quand même d'une relation où il y a quand même la sécurité matérielle l'abondance mais aujourd'hui vous avez aussi besoin d'abondance besoin de sortir besoin de faire un petit peu la fête sans faire bien sûr d'exagération je ne vais pas dire ça quand même mais voyez le fait de sortir un petit peu de votre routine vous ferait le plus grand bien mais j'ai quelqu'un qui refuse donc là c'est pour ça qu'il y a un petit peu de critique un petit peu de désapprobation voilà donc peut-être que vous avez lâché prise aussi à un moment donné que vous allez faire les choses seul c'est pas possible allez on va aller chercher d'autres messages les murs hop là allez des petits messages pour nos amis alors c'est beaucoup alors on va prendre ces deux là alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on a la femme de pouvoir alors là la femme de pouvoir c'est pas la femme c'est l'énergie du pouvoir puisque c'est un général donc on va pas dire c'est une femme c'est un homme voilà en tout cas c'est quelqu'un qui a la reine de Caron c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut déjà donc pour moi c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut qui a un caractère bien trompé et puis qui a vécu des choses aussi donc pour moi c'est quelqu'un qui a réussi aussi dans sa carrière cette reine aussi c'est qu'elle est capable aussi de reprendre son pouvoir en capacité de pouvoir mais c'est quelqu'un qui se met en action ici pour créer quelque chose de nouveau alors est-ce que là vous avez envie de créer quelque chose de nouveau ou on dit que vous avez peut-être envie de créer votre vie votre alors avec quelqu'un puisque moi j'ai un valet ici donc on peut nous parler d'un couple authentique qui viennent de se rencontrer ou qui sont ensemble depuis un certain temps et ce valet c'est quelqu'un aussi qui est à la franchise donc pour moi vous êtes dans une relation quand même d'authenticité même si on voit que de temps en temps il n'y a pas de question de colère ou de dispute possible parce que j'ai quand même quelqu'un qui est franc et voilà donc qui n'a pas peur de dire aussi ou dans cette relation n'a pas peur de dire ce qu'il pense donc on voit bien que vous avez envie de créer quelque chose vous voyez il y a quelque chose que vous cherchez peut-être vous cherchez à avancer donc il y a vous êtes en train d'échanger vos idées vous avez envie d'avancer ensemble j'ai l'impression ici oui c'est une part de couple qui a en visage d'avancer ensemble donc c'est plutôt stable c'est plutôt positif également oh allez hop on continue les liens alors ça tombe ça tombe bon je vais pas aller plus loin parce qu'on est quand même dans une relation où c'est stable où il y a les finances où tout marche bien peut-être quelqu'un un petit peu un petit peu dur de caractère voilà mais voilà c'est comme si on avait envie de créer quelque chose alors ça tombe la création de quelque chose ça peut être bien travailler ensemble créer quelque chose un univers soit vous êtes artiste ou soit vous avez envie de créer quelque chose en couple c'est vraiment ce que je pourrais voir ici dans la créativité également mais on est plutôt dans une relation de sincérité donc pour moi ici j'ai quand même la sincérité de la bonne communication et puis peut-être sa volonté de s'engager dans cette relation alors soit de vous engager dans la relation ou de vous engager aussi professionnellement il pourrait être question ici de couple qui désirent créer quelque chose et qui désirent aussi travailler ensemble alors je vais pas remettre de message ici parce que c'est on a tout ce qu'il faut allez alors mariage divin on a lâché prise oh décidément 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 alors le cap important sera passé et la stabilité bon le mariage divin ici ça peut nous parler de personnes bien sûr qui sont engagées qui sont mariées ou pas que ça peut être un contrat d'âme tout simplement avec un couple sacré ou un contrat d'âme pas forcément mais ça peut nous parler de mariage mais quand même voilà ça peut nous parler d'engagement quand même mais de contrat d'âme donc ici il y a quelque chose il va falloir lâcher prise je pense qu'ici il y a des peurs alors ici il y a des peurs il y a des angoisses il y a quelque chose ici qui nous fait douter j'ai l'impression alors soit il y a je pense que ça peut nous parler de personnes qui sont encore dans le doute dans la peur peur d'avancer peur de se tromper peur de recommencer les mêmes erreurs voyons on vous parle d'un cap à passer avec ce 10 il y a un cap important à passer vous êtes peut-être que là alors soit vous rencontrez des difficultés actuellement vous dites que c'est un cap à passer ou soit vous êtes dans une relation et alors vous allez sur le bon chemin mais peut-être qu'il y a encore aussi des doutes la peur aussi d'avancer mais parce que vous envisagez quand même une stabilité ensemble et mais pour moi cette stabilité elle avance tout simplement doucement je pense que voilà il faut prendre le temps parce que vous avez peur c'est tout à fait humain d'avoir peur et là il va falloir la chaîne mentale parce que là on a vraiment ce cap donc pour moi oui il y a un avancement il y a un cap ici il y a un changement c'est la bonne personne et vous êtes vraiment sur le bon chemin donc pour moi vous êtes sur le chemin de la stabilité évidemment donc pour moi il y a peut-être encore un manque de confiance mais voilà avec le temps j'ai envie de vous dire que vous allez réussir voilà allez on va juste chercher des petits messages de celui-ci là je ne remets pas non plus puisque au moins vous avancez positivement c'est un cap à passer ou soit si vous êtes en couple ça peut être des petits moments ou des petits moments de crise mais qui seront passagers alors des temps difficiles c'est un peu la protection que je verrai ici change-toi tes idées donc besoin de se protéger ici besoin de se changer les idées on n'a que les cinq donc ici il y a quelque chose il y a une prise de conscience de quelque chose il y a un nœud ici au cerveau là on a besoin vraiment de se protéger c'est un peu vous tournez le dos à quelque chose vous tournez le dos à quelqu'un évidemment puisqu'on voit ici il y a des temps difficiles et là on voit que vous tournez le dos justement à cette personne où vous avez envie de lâcher prise par rapport à ces conflits que vous rencontrez actuellement voilà vous êtes plutôt tourné vers l'avenir voilà donc il y a de la communication on va se libérer peut-être aussi presque que vous n'osez pas dire les choses et que là finalement vous allez oser dire ce que vous ressentez au fond de vous-même voilà vous allez dire ce que vous avez au fond de vous-même et vous cherchez quoi l'ancrage vous cherchez la stabilité donc pour moi oui il y a le fait aussi de besoin de renforcer des liens besoin de renforcer d'autres liens j'ai l'impression oui vous avez refusé de voir les yeux c'est bien ce que j'ai ici mais en même temps vous cherchez l'ancrage ici oui donc il y a un choix à faire moi j'ai un choix au niveau cœur alors est-ce qu'il y a un choix à faire vous êtes en train d'ouvrir les yeux besoin d'ancrage besoin de renforcer des liens ici je pense que ça peut nous parler de triangulaire vous avez tourné le dos à la personne ici avec qui vous étiez en relation difficile et ici vous êtes plutôt dans une communication peut-être une nouvelle communication d'ailleurs on voit que vous libérez un petit peu vous êtes plutôt dans la communication et on voit que là vous êtes en train de renforcer des liens avec qui vous communiquez ici il y a un choix à faire choix à faire pour vous oui il y a un nouveau départ au moins il y a une nouvelle personne vous voyez c'est une rencontre c'est un nouveau départ voilà donc pour moi il y a des liens qui sont qui sont face à un choix un choix entre deux personnes voilà vous pouvez nous parler d'une tierce personne ici qui arrive dans votre vie avec qui vous êtes en train de communiquer vous vous sentez beaucoup plus stable et là vous êtes en train de renforcer les liens voilà donc ici vous êtes face à un choix donc un choix le choix du cœur donc vous êtes face à un choix on vient entre deux personnes et là on voit bien qu'il y a une nouvelle aventure un nouveau départ avec quelqu'un d'autre voilà les liens je vous souhaite bien écoutez de passer une belle deuxième quinzaine du mois d'avril ça me fait bizarre de vous dire ça mais voilà c'est comme ça je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous je vous retrouve bien sûr prochainement en tout cas pour de nouveaux tirages de nouveaux messages à très vite je vous souhaite